Après on m'amène cette information en même temps, on dit qu'enseignement supérieur public, on me dit que les étudiants ont annoncé de boycotter des cours pendant 48 heures à partir de ce mardi là. Est-ce que tu as une information là-dessus ? Justement, il y a pas mal de temps je suis cette actualité parce que récemment j'étais un peu allé faire un tour aussi du côté de Sonfonia. Il y avait une dédicace je crois du livre d'un juriste qui parlait de la détention. Et les étudiants à travers une manifestation ont finalement vers la fin bouleversé cette dédicace. Il y avait le ministre de la justice dans la salle, il y avait des procureurs, il y avait le procureur général près de la cour d'appel, le premier président de la chambre de contrôle de l'instruction et d'autres procureurs, des avocats, des magistrats qui étaient dans la salle de l'amphitial Gibril Tamsirniak. Mais cette manifestation des étudiants leur a poussé à ne pas terminer cette cérémonie de dédicace. Beaucoup, ils ont été protégés, cortégés, ils sont sortis de l'université. Les étudiants manifestaient parce que premièrement, il y a certains de leurs amis, lors de la première manifestation par rapport aux mentions sur le diplôme, qui avaient été arrêtés, d'autres ont été bastonnés parce qu'il y a eu, j'ai vu des blessures hier qui ont été publiées. J'ai appris pour le président des étudiants de l'université de Sonfounia. Voilà, donc il y avait cette protestation-là, ils demandaient à ce que leurs camarades soient libérés. Sur le coup, il y avait un procureur qui s'est chargé de l'affaire, qui a dit, donnez-moi la liste et puis je vais passer des coups de fil, ils vont les libérer. Je ne connais pas finalement si ça s'est fait, mais il était quand même allé pour le faire. Après, de l'autre côté, c'est des étudiants, parce que vous savez, antérieurement, on a dit du côté de Sonfounia, il y avait deux arrêtés. Donc l'arrêté le plus récent disait qu'il fallait mettre les mentions sur les diplômes et en fonction d'une certaine notation. Donc aujourd'hui, du côté de Sonfounia, au lieu d'appliquer ce nouvel arrêté, ce nouvel arrêté, ils ont appliqué l'ancien. Donc cet ancien-là, la notation était plus élevée, donc en fonction des notes. Donc ceux qui avaient des mentions très bien, avec le nouvel arrêté, ils se retrouvent avec des mentions bien. Donc les étudiants estiment qu'ils ne peuvent pas aller sur cette base-là parce que l'erreur vient du côté de Sonfounia qui a fait l'application du mauvais arrêté. Après, généralement, ils se sont entendus, ils se sont vus qu'on se retrouve avec la majorité des étudiants des universités publiques qui ont une mention passable sur les diplômes. Donc la majorité. Donc eux, ils estiment que soit on enlève les mentions carrément, mais qu'ils ne peuvent pas admettre qu'il y ait des mentions passables sur leur diplôme. parce que pour eux, il est très difficile. Surtout que c'est une erreur, ce n'est pas mérité. Non, en fait, non, non. Donc Kamal, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'arrêté de 2017 dit effectivement que si tu as une notation de 5, tu as une mention passable. Passable, d'accord. Donc de 5 sur 10 ? 5 sur 10. Donc 5,5 et quelques jusqu'à 6, tu as une mention passable. Donc si tu as 7 dans l'intervalle, tu as une mention bien. Maintenant, si tu as 8 et 9, tu as mention très bien. Il n'y a pas de mention excellent pour les études de licence en droit parce qu'on est dans la zone Kamens. Donc l'arrêté, là, voici ce que ça dit. Donc du côté de Sonfonia, on a fait l'erreur d'appliquer l'ancien arrêté qui pouvait donner même des mentions excellentes. Donc qui donnait des mentions très bien, excellentes. Alors que c'est pourquoi, finalement, on s'est rétracté. On a dit qu'on va rectifier du côté de Sonfonia. Mais après, les étudiants ont dit que si on applique le nouvel arrêté, la majorité des étudiants auront une mention passable sur leur diplôme. Donc pour eux, ce n'est pas considérable d'avoir une mention passable. Moi, de mon avis, je dis que si tu as mérité une mention passable, ça ne sert à rien de dire de ne pas mettre une mention passable. J'essaie de comprendre tout ça parce que pour ce qui est de la demande d'enlever les mentions sur le diplôme, c'est impossible. Nous, par exemple, à notre sortie, à Kofi Annan, il y a eu des mentions sur mon diplôme. Oui, ça, c'est les universités. J'ai une mention sur mon diplôme, après la soutenance. Ça, c'est partout. Non, pour les universités. Ça peut pousser d'autres d'ailleurs à travailler. Parce que si vous avez honte d'avoir passable sur votre diplôme, on sait un peu comment les étudiants se comportent aujourd'hui dans les universités. Pour les universités privées, on met généralement les mentions. Oui, nous, on a des mentions. Mais pour les universités publiques, il y a certaines universités publiques qui ne mettaient pas de mention sur les diplômes. Je prends, par exemple, notre promotion, 13e promotion du système LMD, on n'avait pas de mention sur les diplômes. C'est sur les rélevés de notes, où vous avez toutes les notes avec toutes les matières, c'est-à-dire tous les crédits réunis de la licence 1 à la licence 3. Vous avez en bas, après la note finale, vous avez les mentions. D'accord. Donc, vous pouvez avoir mention très bien et ainsi de suite. Donc, voici ce qui était. Mais cette fois-ci, on avait regardé, on avait commencé à dire, parce que la ministre Diaka, avant de quitter, elle avait dit qu'il fallait uniformiser tous les diplômes, que ce soit des universités publiques, des universités privées, pour qu'il y ait la traçabilité. D'accord. Donc, elle avait commencé ce travail-là. Et finalement, la 14e promotion du système LMD a un diplôme uniformisé. D'accord. Donc, que ce soit université publique, université privée, c'est le même diplôme, en fait. Voilà. Donc, c'est juste l'index qui change. Donc, avec des mentions floquées dessus. Voilà. Maintenant, du côté du collectif des étudiants, premièrement, ils dénoncent la violence avec laquelle ils ont été réprimés dans la manifestation. Ça, je suis d'accord. Après, ils demandent également, soit qu'on retire carrément les mentions sur les diplômes, parce que pour eux, il est difficile d'avoir de l'emploi avec une mention passable sur le diplôme. Mais moi, je veux donner mon témoignage. Tout simplement, moi, depuis que j'ai commencé à travailler, je suis à ma deuxième expérience, on ne m'a jamais demandé mon diplôme. Je veux aussi dire aux étudiants, si vous avez un savoir à faire, c'est pas forcément... Donc, c'est bien. Nous, on nous a toujours demandé des copies de diplôme. C'est pas... Avant la première expérience. Donc, attention. Je comprends pourquoi on dit que tu es le bon petit local. En le disant, j'en veux à tes emplois. J'en veux à tes emplois. Nous, on a toujours demandé nos diplômes. Attends, je vais finir. On a toujours demandé une copie. Je vais finir, Kamal. Non, on t'a compris. Tu sais que ce sujet n'était pas à l'ordre du jour. Non, mais c'est un bon sujet, Kamal. Oui, je ne l'ai pas dit que c'est un mauvais sujet. Tu aurais pu le défendre hier pour qu'on le fasse ici à l'ordre du jour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rapidement, quand je dis qu'on ne m'a pas demandé mon diplôme, cela ne voudrait pas dire que dans la procédure normale d'embauche, on ne l'a pas respectée. Non, il y a l'entretien, il y a tout ça. Mais ce que je dis, c'est que parfois, votre valeur intrinsèque, ce que vous valez réellement, peut parfois dire on s'en passe de votre diplôme, on prend ce que vous savez faire. C'est tout ce que je dis. D'accord. Maintenant, après, à l'élever toutes les bonétations de dire le bon petit de Kali, on va arrêter ça. Non, on va foutre. Vas-y.